Salut salut, aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu pour un zoom, c'est à dire que je vais vous parler d'un seul livre dans cette vidéo parce que j'ai enfin eu un bout de coeur, mon premier de l'année, il est temps, alors oui je sais cette vidéo sort un peu tard par rapport au moment où j'ai lu le livre parce que je l'ai lu au mois de mai, mais en fait il me, enfin je me justifie, j'ai pas besoin de me justifier mais j'ai envie de le faire, bref en fait il me a fallu un peu de temps pour digérer le livre et digérer l'histoire et ensuite j'ai voulu regarder les adaptations, les adaptations, ce mot est super dur à dire bref, qui ont été faites de ce livre et il se trouve qu'il y a deux films qui ont été adaptés, du coup j'ai attendu un petit peu, j'ai digéré l'histoire, j'ai regardé le premier film j'ai attendu un petit peu, j'ai digéré tout ça, du coup ça a pris un peu de temps pour que je regarde tout ça et que je fasse tout ça mais bref, je vais vous parler de Millenium, donc le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson, je sais j'arrive dix mille ans après la bataille ce livre est sorti il y a très 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 longtemps, en plus je l'ai acheté parce qu'il fait partie de la liste des 100 livres qu'il faut avoir lu dans sa vie donc c'est pour ça que je l'ai acheté fin 2016, je me crois, ça dit pas de conneries et du coup je l'ai enfin lu, je l'ai présenté dans ma vidéo des livres qui étaient en pause, que j'avais mis en pause du coup je l'ai commencé il y a plus d'un an, je l'ai commencé en mars 2017 je crois et du coup je l'ai reçu en mai 2018 et je l'ai terminé avant de résumer le livre et d'aller un peu plus loin, évidemment j'ai adoré, c'est pour ça qu'on fait une vidéo et j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que j'en fais une vidéo il n'empêche que pour moi, et ça n'engage que moi, les 50 premières pages et les 50 dernières pages sont extrêmement lentes, extrêmement lourdes extrêmement chiantes, ils n'ont pas peur des mots et ils ne sont pas franchement utiles et je trouve ça dommage parce que c'est pas un livre facile à lire par la suite dans ce qui se passe c'est une grosse brique et moi je sais que j'aurais pu me décourager quoi de voir qu'il fait presque 700 pages et qu'il fait même plus de 700 pages et qu'au bout de 50 pages j'arrive pas à avancer et j'en ai déjà marre ça aurait pu me pousser à abandonner le livre et franchement ça aurait été dommage donc je trouve dommage que ces 50 premières pages soient aussi chiantes voilà, clairement je me dis cash, voilà, bref, il n'en rappelle ce que j'ai adoré pour l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas vu des films et qui comme moi ne connaîtraient absolument pas l'histoire avant de le lire on va y suivre Michael et Lisbeth alors je vous le dis tout de suite, parce qu'en Suède ça a été écrit par un Suédois donc les noms de famille et les villes, on oublie, je le dis pas, alors je le dis les vrais noms ça ira très bien parce que sinon ça va le faire du tout donc en fait Michael qui est un journaliste qui a créé le journal Millium n'est-ce pas, au tout début du livre et c'est pour ça que c'est très compliqué parce que ça parle de politique et de journaliste et bon je crois pas, rien du tout en fait il est condamné pour diffamation, en gros il a écrit un article sur un gars très bizarre on sait pas c'est qui, pareil je dis pas son nom parce qu'il est à rallonge j'arrive pas à le prononcer, voilà clairement et donc il a écrit cet article là sauf qu'il n'est pas capable de prouver ce qu'il a écrit que toutes ses sources ont miraculeusement disparu, enfin mystérieusement disparu et donc il est condamné pour diffamation, du coup suite à ça il se détache en gros il démissionne du journal qu'il a créé pour éviter que tout ça entache le journal et qu'en gros il prend tout sur lui pour que ce soit sa réputation qui n'en parlez pas le journal donc en gros il démissionne internement au même moment il y a un vieux monsieur qui s'appelle Henrik qu'il contacte et qu'il demande de venir le voir chez lui dans une toute petite ville où il fait super froid en Suède, voilà voilà et donc il débarque et Henrik lui explique qu'il y a 36 ans sa nièce ou petite nièce je ne sais plus a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il suppose qu'elle est morte mais il veut savoir ce qui lui est arrivé, il veut savoir qui l'a tué et donc il dit à Mikael en gros je te paye et toi t'enquête voilà et donc à partir de là on va enquêter pour savoir ce qui lui est arrivé qui s'est passé, c'est une catastrophe, voilà en parallèle on suit Lisbeth, alors en fait Lisbeth a été engagée par l'avocat d'Henrik c'est un petit peu compliqué de suivre pour enquêter sur Mikael avant qu'il engage Mikael il veut savoir exactement qui il est et s'il peut lui faire confiance tout ça, donc Lisbeth enquête sur Mikael et donc en parallèle on va suivre l'enquête que mène Mikael sur Ariette et la vie de Lisbeth qui est loin d'être joyeux voilà, je ne veux pas en dire plus pour le résumé parce que j'en ai déjà beaucoup dit et comme je l'ai dit le début est lent et je ne voudrais pas vous décourager le lien de ce livre justement c'est une vidéo pour vous encourager à lire parce que même si c'est une brique, j'ai adoré ce livre probablement que ceux qui ont déjà vu plus le coeur de mes vidéos savent que si j'ai adoré c'est pas un livre joyeux voilà, c'est un livre triste, c'est un livre extrêmement sombre avec des scènes horribles à lire voilà, je ne suis pas capable d'avoir un coup de coeur pour un livre sympa, allégé et fun je vais passer un bon moment avec ces livres là, je vais beaucoup aimer mais je ne vais pas avoir un coup de coeur et je ne vais pas avoir beaucoup de choses à lire dessus bref, c'est une parenthèse j'ai vraiment adoré ce livre en fait, je lirai la suite évidemment d'ailleurs je suis extrêmement triste parce que l'auteur est malheureusement décédé donc on n'aura jamais d'autres livres de lui mais bref, je suis très triste je voulais revenir sur les scènes violentes qu'on a on a à la fois les scènes violentes qui concernent Lisbeth et les scènes violentes qui concernent Harriet du coup et l'enquête qu'elle mène je ne vais pas détailler l'enquête et la révélation de la fin évidemment mais il y a des scènes extrêmement violentes et en fait ce qui a rendu la première scène notamment très violente pour moi c'est que je n'étais pas prête en fait je ne m'attendais pas à ce genre de scène là je ne m'attendais pas à ce que des sujets comme ça soient abordés parce que ça parle de violence, ça parle de viol, ça parle d'agression ça parle de femmes battues, ça parle de tout un tas de trucs pas franchement sympathiques n'est-ce pas, ça parle de, globalement ça aborde toutes les violences qu'un homme est capable de faire subir à une femme voilà, j'ai vraiment vraiment adoré je ne peux que vous encourager à lire parce que malheureusement ça arrive encore aujourd'hui que malheureusement il y a encore des hommes qui font ça que malheureusement il y a encore des femmes qui subissent ça et je crois que c'est la première fois que je lis un livre écrit par un homme qui parle de l'horreur comme ça faite aux femmes et je trouve ça vraiment cool je vais m'arrêter là pour le résumer j'ai globalement adoré voilà, je pense que je ne vous le répéterai jamais assez j'ai hâte de lire la suite et je ne peux que vous encourager à lire maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo je vais donc parler des deux films qui ont été adaptés parce qu'il y a deux films donc il y en a un premier qui a été adapté en 2009 si je n'ai pas de raison et un autre en 2011 moi j'ai commencé par regarder celui qui a sorti en 2011 en fait parce qu'en fait il est sorti en 2011 et les tome 2 et 3 de Millennium n'ont pas été adaptés par le même réalisateur et avec les mêmes acteurs du coup j'ai supposé que si on avait pas eu la suite c'est qu'il avait été mal reçu et qu'il était probablement mal adapté et fortement critiquable alors que l'autre film on a eu les termes 2 et 3 de l'adapté en film avec le même réalisateur mais avec les mêmes acteurs et la même équipe du coup j'ai pu supposer que c'était mieux adapté c'est pour ça que j'ai commencé par celui de 2011 j'ai aussi commencé par celui-ci parce qu'il est au moins en partie américain et que ça m'a rassurée en fait parce que quand vous me dites bien on va regarder un film suédois donne-moi également je te regarde je te fais non non je vois ça comme un truc extrêmement bizarre extrêmement sombre je sais pas comment l'expliquer mais j'ai l'impression que c'est pas bon ou bien mais différent et que ça va pas forcément me plaire bref du coup j'ai commencé par le film américain donc américano-suédois donc il est avec Daniel Craig et René Mora et j'ai pas noté le nom du réalisateur mais je vais l'écrire tout de suite voilà globalement j'ai bien aimé c'est une bonne adaptation évidemment il y a des choses qui ont été retirées évidemment il y a des trucs qui ont été modifiés mais il n'y a pas de gros raccourcis qui ont été pris dans le livre toutes les révélations et toutes les découvertes que fait Mickaël au fil de l'enquête sont là, sont présentes évidemment moi j'ai lu le livre donc je le sais exactement quel faux spiste il prend dans le livre sur quoi il se trompe sur quoi il a raison donc je le savais dans le film à peu près mais globalement je trouvais que c'était bien adapté toutes les grosses révélations ils sont toutes les grosses découvertes qu'il fait ils sont l'avancée est quasiment identique à celle du livre donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce que j'avais aussi extrêmement peur c'est que ce qui arrive à Lisbeth dans le livre soit pas présent ou alors soit en partie caché dans le film pour en faire un film tout public parce que clairement les scènes qui arrivent à Lisbeth ça fait que le film est pas du tout public c'est pas possible c'est pas tout public du tout donc j'avais peur que ce soit supprimé ou alors que ce soit juste suggéré et pas montré et non elles sont bien faisantes elles sont bien montrées elles sont bien violentes comme dans le livre donc ça c'était cool la seule grosse différence qu'il y a c'est la fin alors la révélation est la même dans le film que dans le livre ça ils ont pas modifié évidemment sinon ça aurait été totalement débile mais la manière dont ils découvrent la toute toute fin du livre ils ont modifié ça et encore une fois je comprends pas en fait je comprends qu'on prenne des raccourcis qu'on supprime des trucs dans les films parce que c'est trop long surtout que le livre fait 700 pages enfin on est sur la tour racontée c'est pas possible mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait cette modification là en particulier je vois pas l'intérêt par exemple pour vous donner un ordre d'idée sans spoiler il y a une relation entre Mickaël et un autre personnage dans le livre qui a été supprimé dans le film je comprends pourquoi elle a été supprimée parce qu'elle n'apporte pas grand chose à l'enquête et que du coup le fait de la supprimer ça ne change rien en fait donc je comprends qu'on ait retiré ça a évité de faire certaines scènes et puis on a rallongé le film mais la fin je vois pas l'intérêt de l'avoir modifié comme ça du coup je suis un peu déçu qu'il l'ait modifié parce que ça ne change rien en fait donc je trouve ça dommage mais sinon j'ai complètement bien aimé pour le deuxième film je vais essayer de dire les noms mais je ne vous garantis pas le délire parce que c'est un film donc suédois, danois et allemand donc les acteurs sont suédois enfin je pense du coup c'est une catastrophe donc il a été réalisé par Nils Arden au plaît je ne sais pas si ça se dit comme ça et c'est avec Mickaël Nygbist et Naomi Rapace donc dans les deux rôles principaux là par contre je m'attendais du coup à ce qu'il soit limite parfait et en fait c'est pas le cas là j'ai notamment beaucoup beaucoup de colère contre les réalisateurs parce que je dirais que dans le livre globalement il y a trois grosses découvertes que fait Mickaël au cours de son enquête et qui lui permettent de découvrir le fin de l'histoire en fait je ne sais pas ce que je le promets et dans ce film là la manière dont il fait ces découvertes là a été modifiée pour au moins deux d'entre elles et franchement ça m'a énervée en fait je me suis dit mais non c'est pas possible pourquoi pourquoi tu modifies ça c'est le truc le plus important du film et toi tu modifies c'est what en fait je trouve ça vraiment dommage j'étais vraiment énervée par contre la fin pour du coup comparer à la côte la fin est exactement identique à ce qui se passe dans le livre encore que il y a un petit élément qu'ils ont supprimé mais là ça ne fait pas grand chose d'avoir supprimé cet élément là ça enlève quelque chose et ça évite de rallonger le film du coup j'ai compris pourquoi ils avaient fait ça même si même si j'ai rajouté et pareil les scènes avec Lisbeth et les scènes violentes qui arrivent à Lisbeth avant qu'elle rencontre Mickaël sont présentes extrêmement violentes et ils sont bien présents ce qui était cool aussi enfin ce que j'ai trouvé du coup plus cool que dans le film américain c'est que à chaque fois qu'on voit un texte à chaque fois qu'on les voit écrire ou qu'on les voit s'envoyer des messages bah c'est écrit en Suédois alors je comprends rien parce que c'est du Suédois mais du coup ça je sais pas comment l'expliquer mais ça rajoute à l'ambiance ça fait un peu plus authentique en fait voilà et dans ce film là aussi je pense que et j'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage parce que j'ai pas encore lu le tome 2 on a des scènes et des flashs notamment de l'enfance de Lisbeth qui sont pas présents dans le livre et du coup je pense que ça spoil sur la suite parce que avec les scènes et le titre du tome 2 je me suis dit ouais d'accord ok en gros ils sont en train de me spoiler la suite et je trouve ça vraiment vraiment dommage de spoiler le tome 2 dans le film 1 alors que c'est pas le cas dans le tome 1 des livres mais bon c'est un choix du réalisateur après j'avais qu'à regarder le film après avoir lu tous les tome mais bref voilà une dernière impression et après j'arrête la vidéo parce que ça va durer une demi-heure sinon j'ai aussi vu qu'il y avait une série télé qui avait été qui est sortie alors je ne me rappelle plus l'année de la série je pense que les épisodes sont un peu plus complets que les films parce que chacun des des films fait 2h et demi je crois un peu moins de 2h et demi pour chacun des deux alors que dans la série on a je crois 6 épisodes de 88 chacun avec 2 épisodes par tome donc ça fait 3h par tome ce qui est plus que 2h et demi je ne l'ai pas regardé parce que j'avoue que j'ai fait un petit peu une heure d'autre j'en ai un remar de Millenium je pense que je regardais la série une fois que j'aurais lu les 3 tomes donc c'est pas tout de suite mais je vais regarder un jour si vous avez regardé la série d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si elle est bien ou pas encore que si vous avez pas lu les livres vous pourrez pas me dire si c'était bien bref dites moi si vous avez une Millenium vu les films si ça vous intéresse et surtout si je vous ai convaincu d'au moins regarder les films en fait je comprends qu'on ait pas envie de lire Millenium parce que c'est quand même un gros bavé que ça se lit pas super super rapidement encore que moi j'ai eu ce sentiment que je pense tout lecteur a eu dans sa vie qui est de putain je veux connaître la fin de l'histoire mais bordel je veux pas je veux pas finir le livre en fait je veux pas que ça s'arrête pardon pour les gros mots mais c'est comme ça voilà je pense que tout lecteur comprend ce sentiment de je veux aller à la fin mais je veux pas que ça se termine donc voilà j'ai vraiment 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 adoré j'ai qu'une hâte c'est bien la suite et j'espère que je pourrais les trouver les acheter et les lire dans les mois qui viennent parce que j'ai vraiment 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 hâte de lire bref je m'arrête là j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude faites une bonne journée un bon après-midi un bon appétit une bonne nuit et je vous dis à bientôt